africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023 et j'aimerais envoyer un message à mon frère blé goudé oui blé goudé tu es mon frère ivoirien tu es un acteur de la vie politique de mon pays et donc je me donne le droit de t'appeler des fois quand je pense que les pas que tu en train de poser ne sont pas bons pour toi à la longue je ne cherche pas à savoir si ça te plaît ou pas je ne cherche pas à savoir si ça va recueillir l'assentiment d'été d'été des militants ou de ceux qui sont qui épouse des idéaux je ne me pose pas la question moi je réagis simplement comment je perçois des apparitions publiques et puis je les décortique selon moi ma conception qui n'est pas forcément ta vérité mais je ne m'empêcherai pas de parler parce que tu es un ivoirien comme moi tu es mon frère ivoirien et puis tu es un être humain moi j'aime tous les êtres humains j'estime que je n'ai pas d'ennemi celui qui décide que je suis son émini ça c'est sa décision mais moi j'ai pas d'ennemi j'ai aucun ennemi je ne suis pas d'accord avec telle ou telle façon de gérer soit le pays soit un ministère mais ça n'engage que moi en tant que simple citoyenne qui estime qu'elle a le droit de parler jusqu'à preuve du contraire je pense qu'on a encore droit à la parole et on a le droit de dire ce qu'on ressent le dimanche tu étais à la une du journal fraternité matin félicitations parce qu'on sait tous que fraternité matin c'est un journal pro gouvernemental donc tous ceux qui ont géré la côte d'ivoire fraternité matin était là pour eux c'est un journal étatique et donc on sait aussi que c'est pas n'importe qui qui apparaît à la une de fraternité matin si donc toi tu es apparu à la une de ce journal là bravo bravo mais mon bravo c'est pas un bravo de félicitations non c'est pas c'est un bravo ironique puis un bravo ironique et donc tu sais très bien ce que comment est ce que nous on interprète les journaux chez nous en général les gens ils savent ils s'en tiennent à la page découver à la une à la première page les pas que tu poses frère les pas que tu poses actuellement là ils sont dangereux pour toi aujourd'hui tu as le vent en poupe aujourd'hui tu es reçu sur les plateaux télé tu dis des choses c'est bien mais pour un homme politique je trouve que tu parlais tu parles frère tu parles et tout ce que tu dis là c'est consigné quelque part tout ce que tu dis là ça laisse des traces aujourd'hui tu es on a dit l'enfant chéri mais est-ce que tu sais ce qui est derrière toutes ces invitations que tu reçois et que tu es content de recevoir tu sais tout ce qui est derrière ça ont été les verts du nez on te fait dire des choses et on va s'en servir contre toi demain toi et mon ami on se parlait sur whatsapp et puis tu as décidé de me de me blacklister je n'ai pas le choix que devenu m'adresser à toi sur le sur la réseau sociaux sinon c'est un inbox il allait trouver mais je n'ai plus pas parce qu'un jour tu as décidé que je devais plus faire partie des des gens avec qui tu parles à une box c'est ta décision je respecte ça mais moi en tant que citoyenne c'est mon devoir un devoir que je me suis donné un devoir que je me suis attribué un devoir que j'ai octroyé pour dire ma façon de voir aux acteurs politiques et j'essaie de le faire de façon la plus objective possible frère les pas que tu poses sont dangereux ce qui sort de ta bouche c'est dangereux pour ton futur aujourd'hui tu dis des choses il ya des gens qui t'applaudissent il ya certaines personnes trois ans à rien ne t'aurait pas applaudi mais ces personnes à t'applaudir aujourd'hui et puis tu penses que c'est une bonne chose c'est pas une bonne chose pour toi j'en reviens donc à la une de ce journal j'ai lu l'article mais c'est la une qui m'intéresse parce que c'est la une que tout le monde regarde et c'est pas par rapport à la une que les gentils des conclusions fait attention frère fait attention à ne pas servir de marteau fait attention pour ne pas servir d'un plume fait attention frère fait très attention à la une de ce journal là on met l'appel de blé goudé au probable et puis à deux phrases éliminaires ou bien deux phrases phares comprends et comme placard à la huile ça va te desservir frère moins tu parleras et mieux ça vaudra quand tu as sorti de la de la prison là j'avais commencé à faire des déclarations d'accompagnement ça fait plein d'interview je me souviens bien que j'avais dit à ta attache à des communications maintenant ça se voit pas gros si elle se souvient dit à blé qui parle trop elle peut témoigner vous pouvez venir dit que c'est faux que je lui ai pas dit dit qu'ils parlent trop et ça m'énervait c'est la même chose que tu entends de faire encore tu es revenu en cours d'ivoire c'est toi seul qui parle c'est toi seul qui bat le tam tam puis c'est toi seul qui danse frère on te regarde tout le monde te regarde ainsi donc toi tu as tu lances un appel au probable ensuite tu dis que le match retour doit se faire dans la paix tu viens de confirmer ce que je t'avais reproché l'autre fois quand tu étais à la bio quand tu as dit que le match de retour c'est pas devant toi il va y avoir des matchs de retour il n'y aura jamais des matchs de retour et que tu as parlé d'armes et tout et puis blablabla et puis blablabla j'avais dit frère ce qui t'as dit là c'est dangereux un match de retour il y en a toujours dans tout le monde entier il y a les matchs de retour on fait des élections tu n'as pas été élu la prochaine aux prochaines joutes tu t'inscris tu reviens c'est un match retour il n'était pas question de guerre dedans maintenant tu viens foncer le clou tu dis que le match retour doit se faire dans la paix mais qui a dit que ça allait se faire dans la guerre tu envoies des messages subliminaux frère des messages subliminaux très dangereux tu es en train d'orienter l'opinion inconsciente des gens vers quelque chose de précis ton jeu on le voit frère et je te le dis ça va faire mal parce que ça va être sur les réseaux sociaux mais comme je dis là si toi et moi on continue de se parler j'allais te dis à une boxe ça n'est pas sorti ici mais c'est le seul moyen que j'ai à te parler et les gens viendront se fâcher mais vous allez vous fâcher pour rien moi je vais dire ce que je ressens qui aime bien châtie bien que la personne ça lui plaise ou pas moi je vais le dit je le dis avec toute la courtoisie que je suis capable d'avoir frère ce que tu fais là c'est dangereux c'est très dangereux tu vas vers un but très précis que moi je vois toi tu l'as un appel au probable d'accord et puis tu dis que le retour le match retour doit se faire dans la paix personne n'avait dit que ça allait dans la guerre personne n'avait dit ça personne n'a parlé de guerre jusqu'à présent ensuite il ya une phrase éliminaire qui vient qui dit c'était envie le rhdp frère on va te faire dire des choses que tu n'as pas dites moins tu vas parler et moins on sera la couleur de ton estomac frère tu es dans un jeu très trouble fait attention à la pince du scorpion parce que ça se retourne toujours contre lui même et c'est son propre d'art qui le tue le scorpion si c'est pas ça sa femme qui l'a tué mais les scorpions sont propres d'art il le retourne contre lui même je vais te parler comme ça de façon crue mais je te dis ce que je pense je pense pas que les probabos aient dit qu'ils allaient venir faire la guerre j'ai dit dans toutes les sociétés les matchs retour en matière d'élection existe il ya des gens qui ont été candidats pendant longtemps qui ont été qui n'ont jamais gagné les élections pendant quatre mois quatre joutes et puis un jour ils ont été élus ils ont chaque fois tenté un match retour chaque fois on tente un match retour si on n'a pas été élu bon c'est pas grave on sera se préparer encore et on revient cinq ans plus tard c'est un match retour au risque de me redire c'est ce que j'avais dit quand je t'avais envoyé la vidéo qui n'avait pas plu à tes partisans qui ne pourront pas te dire la vérité mais moi je n'ai aucun intérêt avec toi je veux dire je n'ai pas besoin de te faire les yeux doux donc je peux te dire ce que je ressens je n'ai pas besoin je ne fais pas les yeux doux à personne donc je peux dire ce que je ressens de façon objective en tout cas avec la l'honnêteté que je suis capable d'avoir frère et frère tes sorties là elles sont dangereuses étaient sorties et servent au gouvernement actuel ce que tu dis là on se cède ça pour envoyer un message à la société tu es en train de dire sans le savoir peut-être ou sans le vouloir que c'est le ppac qui est l'autre qui crée les problèmes mais dites ça c'est à ce et ben bonnet babay